Je vais vous assurer un coût qui va porter sur les infections à bacillogrammes négatifs. Il faut savoir que ces infections constituent actuellement un motif de consultation fréquent, surtout aux âges extrêmes de la vie. Elles réalisent un tableau quand même qui demeure gravissime. Donc, il est indispensable de savoir les reconnaître. Pour savoir les reconnaître, au préalable, il faut savoir définir un sepsis à bacillogrammes négatifs. Connaître les facteurs de risque peuvent être à l'origine et contribuer à la jeunesse de ce type d'infection. Connaître les agents qui peuvent être responsables de ce type d'infection, quelles sont leurs portes d'entrée, les différents tableaux cliniques qui vont en découler, poser le diagnostic et savoir faire la différence avec d'autres étiologies et quelles seront les mesures thérapeutiques à adopter. Donc, il est indispensable, un Td a dû être assuré, de connaître les définitions d'un sepsis, un sepsis grave. Qu'est-ce que c'est un choc sceptique ? C'est une complication gravissime qui est émaillée d'un grand pourcentage de décès. On fait le diagnostic et quelle est la conduite à tenir devant ce sepsis grave ? Il faut juste savoir que ces infections en bacillibram négatif représentent un ensemble de bactéries qui sont d'aspect hétérogène. Elles sont de différentes familles. Ça peut être des entérobactéries, ça peut être des pseudomonas et ça peut être des acinétobactères. Elles sont de plus en plus fréquentes, surtout en milieu hospitalier. Certaines d'entre elles peuvent devenir très résistantes, d'où l'intérêt de connaître leur sensibilité. Ce sont des gerbes qui sont très répandus. Ils font partie de la flore commensale du tube digestif, d'où leur fréquence sur les terrains d'immunodépression et aux âges extrêmes de la vie. Différents tableaux cliniques peuvent être vus au décours de ce type d'infection. Donc une clinique qui peut être très riche, elle va de la simple cystite au véritable sepsis grave. Nous citerons comme infection communautaire due au bacillibram négatif les infections urinaires, les pneumopathies, les méningies, voire ça peut être des tableaux de bactériémie générant des septicémies. Pour les infections urinaires, le germe le plus fréquemment incriminé, qui est en tête tête de liste, c'est l'échirichia coli, c'est le plus fréquent, viendra secondairement les protéus et l'exclepselia pneumonier, mais qui demeure quand même rare. Ça peut réaliser des tableaux de cystite isolée, où elles peuvent être à répétition. Ça peut être des tableaux de pyelonéphrite, c'est dire des infections urinaires du haut appareil. Ça peut être des tableaux de prostatite, on assiste actuellement à une recrudescence de la résistance aux antibiotiques usuels dans la prise en charge de ce type d'infection. On peut avoir des tableaux de pneumopathie à bacillibram négatif, surtout où elles sont dues au clepselia pneumonier. Elles sont rarement en cause dans les infections dans les pneumopathies communautaires, mais très incriminées dans les pneumopathies nosocomiales. Elles se voient surtout chez les sujets fragiles, à terrain sous-jacent de pathologies respiratoires ou à terrain d'étilisme. Les clepselia pneumonier réalisent un tableau sévère avec des altérations de l'état général, des expectorations d'aspect rouillées qui peuvent être également hémorragiques. Et l'évolution de ces pneumopathies à clepselia pneumonier se fait souvent vers l'abcédation. Le troisième tableau, c'est le tableau des méningites. Les bacillibram négatifs sont exceptionnellement en cause dans les infections communautaires. Les terrains, elles se voient, ces méningites à bacillibram négatifs, quand il y a un terrain sous-jacent, à type de néoplasie ou de cirrhose. Elles peuvent être secondaires à une bactériémie et la porte d'entrée la plus rapportée, c'est une porte d'entrée urogénitale secondairement de type digestif. Pour les bactériémies et les septicémies, il faut savoir que c'est des états septicémiques qui correspondent à toute infection généralisée conditionnée par des décharges massives et répétées dans le son de bactéries et de leurs métabolites. Réalisons ainsi des tableaux dramatiques parfois. Une bactériémie, c'est la présence de bactéries dans le son qui est confirmée par les hémocultures, seulement les hémocultures. Actuellement, la septicémie doit être désignée comme un état infectieux grave qui comprend trois stades évolutifs. Une bactériémie avec un sepsis, une bactériémie avec un sepsis sévère, une bactériémie avec un choc sceptique. Si on doit définir les infections à bacildrame négatif, on dira que ce sont des infections qui sont généralisées, qui se traduisent par des décharges massives et répétées de bacildrame négatif et de leurs toxines dans le courant circulatoire, et cela à partir d'un point de départ, c'est-à-dire une porte d'entrée répondant à un mécanisme thrombophlébétique associant un ensemble de manifestations générales qui peuvent devenir graves. Et ainsi, le foyer initial qui est à porte d'entrée peut devenir secondaire. L'intérêt de cette question, c'est que ce sont des pathologies qui sont fréquentes. Elles occupent la deuxième place dans les infections communautaires. La première place est liée au staff et elle occupe la première place dans les infections nosocomiales. Leur gravité n'est pas des moindres, elle est estimée de 20 à 50 % de mortalité et surtout quand ils sont grévés d'un choc endotoxynique et que les localisations secondaires sont graves. Et elles se voient surtout sur les terrains et quand il y a terrain de déficience, c'est-à-dire les terrains carrés et quand il y a une résistance à l'antibiothérapie prescrite au départ. La clinique, il y a une myriade de signes cliniques avec une multiplicité de portes d'entrée qu'il faut toujours s'acharner à rechercher. Leur présence est un plus au diagnostic. Il y a des mesures thérapeutiques au départ. Dès qu'il y a évocation de ce diagnostic, un traitement probabiliste de première intention est instauré et il est réadapté en fonction de l'antibiogramme qui revient après les hémocultures. Bien sûr, il faut toujours penser au risque de résistance, donc de bien choisir l'antibiotique probabiliste à mettre en première intention. Les germes qui sont en cause, nous l'avons dit, il y a trois grandes familles, c'est les entérobactéries, nous avons dit le pseudomonas et les acinitobactères. Pour les entérobactéries en tête de fil, c'est Echerichia coli, ils sont incriminés dans un tiers des cas. Ce sont des autres qui sont naturels du tube digestif, ils sont aéro-anaérobie et de culture facile. Également, nous pouvons retrouver des Klebselia, voire des entérobactères ou des protéus. Rarement sont incriminés dans les entérobactéries, les Serartia, les entérobactères, les citrobactères et les Providentia. Pour le pseudomonas aeruginosa ou bacille biocyanique, c'est un germe qui est beaucoup plus fréquemment au milieu hospitalier, donc c'est un germe à l'origine des infections nosocomiales, mais malheureusement, actuellement, beaucoup de malades peuvent venir de chez eux avec ce type d'infection, surtout s'ils ont été porteurs de sang d'urinaire à demeure et que ce geste a été réalisé par un hospitalier, donc le matériel ramené de l'hôpital. La troisième famille, c'est les Acinotobactères. Alors pour les pseudomonas et les Acinitobactères, de multiples résistances aux antibiotiques sont rapportées. Dans ce type d'infection à bacilligrame négatif sont concernés tous les bacilligrames négatifs, sauf sans exclure de l'étude les Salmonelles, les Bruxelles et les Chigelles qui, à elles seules, réalisent des tableaux d'infections graves et septicémies à entité particulière. Plusieurs facteurs de virulence sont notifiés. Ils sont liés à la présence des lipopolysaccharides, qui sont à l'origine des endotoxines, à la capsule bactérienne des germes, allant aux enzymes qui libèrent les hémolysines et les bétalactamases avec notion de résistance aux antibiotiques. Ainsi, les facteurs qui sont incriminés dans ces septicémies à bacilligrame négatifs sont multiples et ils sont souvent associés à des baisses de défense immunitaire, à une utilisation d'une antibiotérapie à large spectre et à une transmission croisée en milieu hospitalier, c'est-à-dire le personnel qui est à l'origine quand il ne se lave pas les mains, en examinant, en passant d'un malade examiné à un autre malade. Sur le plan physiopathologique, ces infections sont dues à un déséquilibre entre le mécanisme de défense de l'hôte, barrière anatomique, immunité cellulaire et humorale, et également à la présence de facteurs de virulence qui sont des agents causaux tels que les toxines et les enzymes. Et la pénétration du germe dans l'organisme à partir d'une porte d'entrée, à ce niveau, il va y avoir une multiplication des germes avec constitution d'une réaction inflammatoire et par un mécanisme thromboflibritique localisé, il va y avoir un passage dans le sang. Passage dans le sang, localisation de ces germes en constituant des amas au niveau des endovènes, il va y avoir à un moment une fragmentation de ce caillot, il va y avoir donc libération dans le courant circulatoire de microtrombies, d'où la présence des métastases septiques, c'est-à-dire les localisations secondaires. Les endotoxines, l'hypopolys saccharidiques, elles sont actives sur les cellules immunitaires, les monocytes, les lymphocytes, d'où les sécrétions de cytokines. Alors nous avons des cytokines pro-inflammatoires, c'est les tumeurs necrosis facteur type alpha. Nous avons les IL-6 qui vont être à l'origine d'une activation de l'endothéliome et de la phagocytose et les anti-inflammatoires IL-4, IL-10 qui, elles, vont procéder à la régulation de cette inflammation. De cela, il va y avoir une réponse qui va être de type inadaptée de par l'insuffisance ou l'excès d'une production de ces enzymes, d'où le risque de choc sceptique. Ce choc sceptique se traduit par une fuite capillaire, d'où l'œdème pulmonaire lésionnel au décours d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui, un œdème cérébral par hypovolumie, une maldistribution du flux sanguin au niveau des tissus va entraîner une baisse des capacités d'utilisation, voire de l'extraction de l'oxygène, d'où le risque de consommation intravasculaire disséminée et il va y avoir une dépression myocardique tardivement. Sur le plan hémodynamique, la baisse des résistances vasculaires systémiques, c'est-à-dire il va y avoir un processus de vasodilatation, il est traduit par une augmentation de la fréquence cardiaque avec un débit cardiaque qui va maintenir la pression artérielle et c'est le choc hyperkinétique. Secondairement et rapidement, c'est la phase terminale, qu'on appelle la phase tardive, avec une dépression myocardique qui se traduit par une baisse du débit cardiaque, une baisse de la tension artérielle et c'est le choc hypokinétique. Sur le plan clinique, nous avons dit que c'est une infection qui va se traduire par un ensemble de signes cliniques. Elle est caractérisée par un polymorphisme. Nous allons avoir d'abord un syndrome septicémique qui est fait d'une fièvre élevée qui peut aller de 39 à 40. Elle sera d'un aspect oscillante, parfois en plateau, quand il y a une hypothermie, c'est un signe de mauvais pronostic qui conditionne celui-ci. A cette fièvre élevée vont s'y associer des frissons qui sont intenses et répétées, des malaises généraux, un état général qui s'altère, des sueurs profus, le malade est astémié, abattu, il a une torpeur, voire il peut présenter une obnubulation et parfois nous pouvons retrouver la diarrhée. L'examen va retrouver un faciès de quelqu'un de sévèrement infecté, c'est un faciès terreux, grisâtre, une langue hyperchargée, des sueurs abondantes, le malade est tachycard, une hypotension artérielle peut se voir, une hyperventilation est présente, une oligurie peut être retrouvée, un subictère peut être vu en cas d'une atteinte d'une métastase hépatique, voire une discrète hépatomédale. Mais durant tout cet examen, l'examinateur doit s'acharner à retrouver à l'examen physique la présence d'une splénomégalie. Son absence n'élimine pas le diagnostic mais sa présence, c'est une splénomégalie de type septicémique, elle est molle, congestive, indolore, elle est de taille modérée de type 1 ou 2. Nous devons donc tous un drôme septicémique. Deux signes évocateurs de l'éthiologie doivent être recherchés. Ils permettent de vous orienter vers un sepsis à bacille drame négatif. Nous avons dit que la plupart des germes qui sont à l'origine de ces infections, ce sont des germes qui appartiennent à la flore digestive. Et à leur tête, nous avons dit que c'est Ischerichia coli, d'où la fréquence de retrouver chez ces malades d'une diarrhée. C'est un signe qui est fréquemment retrouvé dans les infections à bacille drame négatif. Et la première localisation métastatique, c'est-à-dire localisation secondaire, que l'on voit au décours de ces sepsis, c'est l'atteinte pulmonaire, d'où la fréquence de l'association d'une hyperventilation. Ce sont deux signes importants, non pathogonomoniques, mais qui permettent d'orienter vers l'atteinte par des bacilles drame négatifs. Devant ce syndrome infectieux, fait d'un syndrome septicénique, nous devons rechercher une porte d'entrée. Son absence n'élimine pas le diagnostic. Elles peuvent être multiples, elles peuvent être variées. Parfois, leur présence est évocatrice du diagnostic. Sa nature, elle l'oriente vers le germe et un prélèvement bactériologique avec un examen direct et voire des cultures peut-être réalisées à son niveau et qui pourra conforter notre diagnostic. Un traitement spécifique de la porte d'entrée peut être nécessaire et parfois urgent, tel que retirer la sonde, si c'est un sondage urinaire, on retire la sonde et on prend le intérieur de la sonde qui était à l'intérieur du corps que l'on envoie à la culture en bactériaux. Si c'est un drainage ou un geste chirurgical, il faut savoir qu'elle, le fait de trouver cette porte d'entrée, de la stériliser, elle permet de prévenir les récidives et de les éviter. Ces portes d'entrée, nous avons dit, elles peuvent être multiples, elles peuvent être découvertes dès le départ. Il ne faut jamais, si on ne les retrouve pas, ne les oublier. Il faut tout le temps les rechercher lors de la prise en charge de notre malade parce que ces portes d'entrée peuvent être profondes et non visibles. Les plus importantes et les plus rapportées, celles qui occupent le premier rang, c'est les portes d'entrée urinaires. C'est la plus fréquente. Ça peut être des infections urinaires, du bas pareil ou du haut pareil, donc une piélonéphrite. Ça peut être des problèmes d'obstacles à l'écoulement des urines. Ça peut être une origine liée à une chirurgie du tractus urinaire ou bien des manœuvres d'exploration ou un sondage, notamment à demeure. Il faut savoir que les sondes à demeure ne peuvent rester au-delà de 48 à 72 heures. Parfois, nous avons des malades qui les gardent jusqu'à 10 à 15 jours. La seconde porte d'entrée, elle peut être digestif. Ce sont des infections intestinales, notamment en cas de colite inflammatoire ou quand il y a un cancer digestif. La porte d'entrée peut être hépatopilière, donc elle est profonde. Il faut la rechercher. Ça peut être une cholycystite, ça peut être un néo-dévoie biliaire, voire une cirrhose avec une acide infectée. Souvent, on rapporte des portes d'entrée gynécologiques. Cette porte d'entrée est notée quand il y a des abertés sceptiques, c'est-à-dire des avortements non déclarés, faits dans des conditions sceptiques et à fréquence des germes en aérobie. Et là, souvent, le tableau est un peu dramatique. Les portes d'entrée peuvent être également cutanées quand il y a des estards ou des brûlures. Ou une porte d'entrée hiatrogène, c'est-à-dire, elle peut être respiratoire au décours d'une ventilation assistée. Ou elle peut être cutanée à partir d'un platé de perfusion. Il ne faut pas oublier que parfois, celles-ci ne sont pas retrouvées ces portes d'entrée. Donc, il faut les rechercher tout au long de la prise en charge d'occupation parce qu'elles sont un plus. Elles vont permettre parfois de faire un prélèvement, voire de rapidité de diagnostic, de mise en évidence du germe. Donc, elles seront un plus pour étoffer et conforter notre orientation diagnostique. À cette porte d'entrée, il faut toujours penser à rechercher les localisations secondaires. Celles-ci, elles sont parfois multiples et diversement associées. Elles peuvent être évocatrices. Parfois, c'est elles qui nous permettent de poser le diagnostic parce qu'elles s'en présentent dès le départ. Mais certaines d'entre elles conditionnent le pronostic comme la présence de localisation cardiaque ou localisation neurologique. Le pronostic n'est pas bon quand il y a ces deux atteintes. Elles peuvent conditionner le choix thérapeutique. Donc, il faut choisir une molécule qui aura une très bonne diffusion, surtout au niveau de la localisation secondaire. Ces localisations, il faut les rechercher dès le début, dès la prise en charge de vos patients. Elles peuvent être inaugurales et parfois, vous ne les trouvez pas au départ, il faut les rechercher tout au long de l'évolution. L'évolution sous un traitement précoce et adapté ne peut être que favorable et la guérison ne peut être affirmée qu'avec du recul. Sans traitement, elle se fait vers les complications. Dans l'immédiat, c'est le risque de choc endotoxinique, puis risque d'apparition de localisation secondaire. Parfois, il peut ne pas y avoir de choc endotoxinique, mais il y a plusieurs localisations secondaires. Alors, l'évolution au décours est avec le risque de complication. Sans traitement, l'évolution est toujours mortelle, avec une éventualité non envisageable actuellement. C'est-à-dire, actuellement, on n'accepte plus qu'on arrive à un stade où on perd une infection à bacillogramme négatif. Même si elle a été contractée en milieu hospitalier, nous devons toujours y penser et toujours rechercher la porte d'entrée des localisations secondaires. Une prise en charge précoce et adaptée permet un pronostic meilleur chez les malades, surtout quand ce sont des malades qui ont des terrains sous-jacents ou qui sont aux âges extrêmes de la vie. Durant toute la prise en charge de nos malades, une surveillance s'impose. On va surveiller ce qu'on appelle les signes de la pomponcarte, ou c'est les paramètres de survie, c'est-à-dire une prise de température toutes les 3 à 4 heures, surveillance du pouls, de la tension artérielle, de la durée, de l'état de conscience, de l'état d'hydratation, de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire. Des examens cliniques et répétés seront réalisés, de même qu'on réalisera des hémocultures avant la mise en route du traitement. Lors du traitement, on réalisera également des bilans, une formule numération sanguine, un bilan inflammatoire avec une céréactine protéguine, une vitesse de sédimentation et bien sûr, du moment que c'est un sepsis, on doit toujours avoir une imagerie de départ, c'est-à-dire un télétorax dès le départ. Parce que celui-ci peut être normal, comme celui-ci peut déjà nous montrer une localisation pulmonaire qui s'est exprimée radiologiquement et pas cliniquement. Une surveillance sera propre à chaque localisation lors de la prise en charge de ce patient. L'évolution favorable, c'est une éventualité plus fréquente actuellement parce qu'on a dit qu'on n'accepte pas que l'évolution soit défavorable, c'est-à-dire qu'on ne reconnaisse pas et qu'on ne traite pas, à condition donc que le traitement soit précoce, prolongé et bien conduit. Bien sûr, il y a des critères de guérison qu'il faut retenir, c'est qu'il y ait une apérexie durable, une absence d'hyperleucocytose si celle-ci était présente au départ, celle-ci doit disparaître, une négativité des hémocultures si celle-ci était positive au départ, et une stérilisation de la porte d'entrée et des foyers métastatiques. C'est-à-dire, au cours de la prise en charge sous un traitement précoce et adapté, on doit assister à un amendement des signes cliniques qui étaient présents au départ et une normalisation des bilans qui ont été réalisés et qui étaient positifs au départ. Il est certes difficile d'affirmer qu'un foyer soit définitivement guéri, en conséquence, une surveillance prolongée est nécessaire. On parle d'évolution défavorable quand il y a des facteurs de mauvais pronostics sont retrouvés chez nos patients. Quand il y a déjà un terrain sous-jacent d'un diabète, d'une insuffisance cardiaque ou d'une insuffisance rénale, quand il y a, dès le départ, des métastases sceptiques de type neurologique ou cardiaque, on a dit que toutes deux sont de mauvais pronostics et elles conditionnent un pronostic qui devient péjoratif. Quand il y a une résistance du germe aux antibiotiques et quand il y a un retard à la mise en route d'un traitement. Ces quatre conditions, ces quatre facteurs, sont des facteurs de mauvais pronostics. Sans traitement, l'évolution est fatale. Au cours de la prise en charge d'un malade, il y a un risque d'émaillement d'un choc sceptique. C'est le choc endotoxinique. C'est la première complication la plus redoutable. Elle est à l'origine de presque 40 à 50 % de décès et elle se voit dans 20 à 40 % des sepsis à bacillogrammes négatifs. Parfois, le malade peut arriver en état de choc déjà sceptique. Ils peuvent survenir également de manière imprévisible. Donc, il faut toujours surveiller lors de la prise en charge leur émaillement à tout moment. Ils vont traduire une insuffisance circulatoire aiguë qui va devenir durable. Elle va entraîner une inadéquation entre les besoins accrus en oxygène et les apports qui sont insuffisants. Donc, on va être confronté à une anoxie tissulaire qui va être à l'origine d'une défaillance multiviscérale d'où l'installation le plus souvent les premières heures ou les premiers jours suite à un accès fébrile et frissons, surtout si ce sont des malades qui ont des facteurs de risque. Sur le plan physiopathologique, l'événement initiateur est une libération du nombre d'autoxines de nature lipopolysaccharidique contre lequel l'hôte met en jeu l'immunité innée et adaptative. Cette libération est très importante. Elle va être à l'origine d'un déséquilibre des différents moyens qui vont conduire à une réponse inadaptée responsable de la survenue de ce choc. Le système monocyte-macrophage va libérer de nombreux médiateurs à type de cytokines, de tumeurs nécrosis facteurs de type alpha, de médiateurs lipidiques. Ils vont aggraver les lésions tissulaires. Les polynucléaires vont libérer d'autres médiateurs. Les cellules endothéliales, elles également, vont libérer des médiateurs en activant les récepteurs de surface et produire des substances vasoactives, ce qui va générer une diminution des propriétés antithrombotiques et une profibrinolytique responsable des modifications de la coagulation, d'où souvent nous avons des CIVD. Une réponse humeurale va se traduire par une activation des voies classiques et alterne du complément entraînant des sécrétions de brachinine, puissant vasodilatateur. Le clinique de ce choc sceptique va se traduire en deux phases. Une phase hyperkinétique, c'est ce que nous appelons plus communément le choc chaud, qui est rarement diagnostiqué. On passe souvent à côté. Le malade, nous faisons le diagnostic du choc sceptique souvent au stade hypokinétique, c'est-à-dire au stade de choc froid. Pour la phase hyperkinétique, elle se traduit par un passage de l'endotoxine dans la circulation, d'où une brusque vasodilatation, un effondrement des résistances périphériques, ce qui entraîne une hypo-violimie relative. Donc, il y aura une difficulté à l'extraction de l'oxygène. Celle-ci, elle sera insuffisante, alors que les besoins sont accrus du fait de l'infection. Elle va se caractériser par un coup qui va être bien frappé, une tension artérielle qui va commencer à baisser. Parfois, on est confronté à un élargissement de la différentielle par baisse de la diastolique et une élévation de la systolique et une polypnée. Et le malade va être polypnéique, agité de par l'anoxie tissulaire. Et en quelques secondes, voire un fragment de seconde, parfois on ne peut même pas faire la différence entre le choc chaud et le choc froid, le malade va présenter une hypo-violimie grave, une baisse du dépit cardiaque du fait de la diminution du retour au veineux, avec une diminution de la force contractile du blocarde de par l'anoxie et un collapsus cardiovasculaire s'installe. Cliniquement, le malade présente des tachycardies élevées, le pou est filant, voire imprenable, il a une polypnée intense, il est polypnéique, une oligurie, peu d'urine, une chute de la tension avec un pincement de la différentielle et là, des troubles de par l'anoxie tissulaire, des troubles de la conscience vont apparaître avec une agitation et une oblibulation. Un signe majeur qu'il faut rechercher toujours, c'est la présence de marbreux cutanés. Le premier endroit où vous pouvez les retrouver, c'est au niveau des creux poplités. Elles sont spécifiques. Il faut toujours les retrouver ou les rechercher, surtout au niveau des creux poplités. Le malade, de part sa tachycardie, sa polypnée, ses extrémités qui sont froides, les cyanosées, il commence les organes à souffrir avec des troubles de la coagulation et risque de CIVD. En dehors du choc endotoxinique comme complication, nous avons les localisations secondaires. Ce sont des localisations métastatiques. Comme nous l'avons dit, elles peuvent être inaugurales ou survenir lors de l'évolution. Elles sont certes moins fréquentes que dans les septicémies ASTAF, mais elles doivent être toujours recherchées parce qu'elles conditionnent le pronostic. Surtout deux d'entre elles, les complications, les localisations cardiaques et les localisations ménagées. Elles doivent être recherchées tout au long de la prise en charge du patient. Nous allons commencer par les localisations pulmonaires. C'est les plus fréquentes. Elles se voient surtout quand le malade est en unité de soins intensifs. Elles réalisent surtout des tableaux d'embolie pulmonaire. Elles sont secondaires à la thromboflibite de la veine cave, dans les septicémies à point de départ utérin, ou à l'endocardite du cœur droit. Sur l'imagerie au télétorax, on peut avoir un tableau pneumonique, un aspect de bronchopneumonie, d'abcès du poumon ou de pleurésie. Vous avez une imagerie qui objective. Vous avez un aspect d'un abcès pulmonaire à clepselia pneumonique. Regardez. Au niveau des deux tiers de l'émichon droit. On peut avoir un abcès pulmonaire. Regardez avec la belle ligne horizontale d'une collection absédée également au niveau de l'émichon droit. On peut avoir des pneumopathies nosocomiales à pseudomonas qui prennent tout un émichon. On peut avoir des abcès pulmonaires. L'image est trop belle ici. On peut avoir des pleurésie avec des comblements des culpes de sacre costaud diaphragmatiques. La seconde localisation qui conditionne le pronostic, c'est les localisations cardiovasculaires. Elles sont dominées par les endocardites et elles surviennent beaucoup plus sur cœur sain ou antérieurement lésées secondairement. Pour les endocardites du cœur gauche, elles sont plus fréquentes. Elles se caractérisent par une apparition ou une modification de l'intensité d'un souffle. Intérêt est de faire une éco-cœur et de rechercher des végétations. Quand elles surviennent sur un cœur droit, elles sont rares. Elles sont surtout des insuffisances tricuspidiennes chez des sujets qui peuvent être toxicomanes ou éthyliques. Il faut les évoquer surtout en cas d'embolies pulmonaires sceptiques et récidivantes. On peut avoir des tableaux de péricardite qui vont se traduire par un assourdissement des bruits du cœur, une douleur thoracique, voire un frottement péricardique. Et à l'ECG, on a un bas voltage. L'éco-cœur peut objectiver un épaississement ou un épanchement péricardique de petite à moyenne abondance, exceptionnellement de grande abondance. Pour les localisations hépatiques, elles vont se traduire cliniquement par la présence d'un sub-ictère, voire d'un ictère colostatique. Elles sont fréquentes. C'est des tableaux soit d'hépatite ou d'abcès hépatique. Elles résultent souvent d'une infection des voies biaires. Il y a une hépatomégalie qui est de type sensible. On a à l'image une déformation de l'hémicopole diaphragmatique à l'ASP. On peut avoir des réactions pleurales droites au télétorax. Et la biologie est caractérisée par une perturbation du bilan hépatique. Les autres localisations qui conditionnent le pronostic, c'est la seconde, c'est les atteintes méningées. Ça peut être une méningite purulente ou un abcès cérébral. Pour les méningites, elles sont difficiles à reconnaître vu l'état altéré du patient. D'où, au moindre doute, il faut réaliser une condition lombaire. Pour les abcès cérébraux, c'est un syndrome d'hypertension intracrânienne avec des troubles neurologiques en foyer, c'est-à-dire des convulsions, c'est-à-dire on peut avoir des hémiparésies, des troubles occultes, une atteinte de la vision. On peut avoir également des hémiparésies, comme nous l'avons dit. Et le diagnostic sera conforté par la réalisation d'une TDM ou d'une IRM. Vous avez un aspect d'abcès frontal droit avec un oedème périlésionnel quand même assez conséquent, comme vous le voyez, et une petite réaction d'hydrocéphalie. Pour les localisations rénales, il faut savoir juste qu'elles sont rares, mais ça peut réaliser des tableaux de glomérulonephrites qui doivent être différenciés des manifestations rénales qui peuvent être dues à l'hypovolume. On peut avoir un abcès du ras qui peut être unique, volumineux ou multiple. Le diagnostic également reposera sur l'échographie abdominaux-alvienne. Pour les localisations cutanées, elles ne sont pas spécifiques. En dehors de l'ichthéma gongrineux de LR, qui, de part sa présence, c'est une lésion qui évoquera le pseudomonas aeruginosa, c'est-à-dire un pseudomonas, un germe piocyanique, ce sera un septicémie apiocyanique. Alors là, nous avons un plus. La présence de cet ichthéma gongrineux de LR pose le diagnostic de certitude. On n'a pas besoin des hémocultures pour conforter la présence de ce piocyanique. C'est une lésion qui est caractérisée par une macule qui va devenir une papule, puis une vésicule avec un contenu trouble ou sérohémorragique qui est très riche en germes. La vésicule va se rompre, laissant un escarne noirat qui est entouré d'un halo érythémateux, avec des sièges électives, c'est-à-dire les endroits humides au niveau du Pyrénées, de la face interne des cuisses, au niveau des aisselles, au niveau du tronc des sujets qui sont très poilus, ou au niveau des racines des membres. Pour les localisations ostéo-articulaires, nous avons surtout la spondylodicite qui va se révéler par des douleurs rachidiennes, plus souvent lombaires, d'où l'intérêt lors de l'examen de tout patient de toujours procéder à la pression des apophyses épineuses. Si elle réveille une douleur, il est obligatoire de réaliser une radio du rachis dorsolombaire, voire une TDM du rachis. Il est important de réaliser parce que les spondylodicites peuvent se voir au départ, elles peuvent être également vues au départ, c'est-à-dire 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 sa spondylodicite qui va nous révéler que le malade fait un sepsis à bacille gramme négatif. Elles vont se traduire par des destructions du disque et ou du corps vertébral avec des risques d'hibitorie, d'où l'urgence de la prise en charge. On peut avoir d'autres types de localisations articulaires, à type de sacroïdite, d'arthrite égue ou de coxarthrite. Donc, vous avez une image d'une spondylodicite, voilà, de siège dorsolombaire avec une destruction du disque. Pour les formes cliniques, celles-ci, elles vont être caractérisées par différents signes. Ça peut être des formes évolutives, tomblées, elles peuvent être graves, c'est le choc sceptique. Elles peuvent être foudroyantes avec une défaillance multiviscérale et ça peut être des formes à rechute. Le malade en pense l'avoir guéri, mais on a mal stérilisé une localisation secondaire et il y aura une rechute. Pour les formes éthiologiques, ça sera des formes selon la symptomatologie, selon le terrain, selon le germe. Elles peuvent être nosocomiales, elles peuvent être communautaires ou elles peuvent être décaptées. Pour les formes symptomatiques, ça peut être des formes qui sont révélées par un choc sceptique, donc de très mauvais pronostics, ou elles peuvent être révélées par un SDRA, très mauvais pronostics également. Elles peuvent être révélées par une oligurie, donc c'est l'atteinte rénale qui est au premier plan, comme elles peuvent être révélées par une hypothermie, d'où l'intérêt des hémocultures lors des hypothermies inexpliquées et le pronostic également sera péjoratif dans cette forme. On peut avoir des formes selon le terrain, les formes du nouveau-né et du nourrisson, qui sont très trompeuses, qui vont se traduire beaucoup plus par des troubles digestifs fréquents avec un mauvais pronostic. On peut avoir des formes du sujet neutropinique, où la porte d'entrée est souvent intestinale. On peut avoir des métastases fréquentes et le pronostic est également mauvais. Les formes selon le germe, ça peut être des formes dues à Ischerichia coli, la porte d'entrée dans ces cas est souvent urinaire ou biliaire. Une forme selon le piocianique, c'est surtout chez les sujets neutropiniques, les cancéreux et les grands brûlés. Quand c'est une clepselia, elle est surtout vue chez les éthyliques. Quand c'est des germes anaerobis, c'est des bactériorides fragilis. La porte d'entrée est dans ce cas-là digestif, sigmoïdite ou tumeur colique. On peut avoir des formes polymicrobiennes chez les immunodéprimés. Alors ces formes selon le germe, vous vous rappelez, quand on a dit, il faut s'atteler à rechercher les portes d'entrée. Leurs objectifs, c'est-à-dire quand on les objectif, elles sont un plus pour le diagnostic. De par leur siège, elles peuvent déjà nous orienter vers un germe que l'on suspectera. Donc on adaptera notre thérapeutique probabiliste de première intention en fonction de la sensibilité de ce germe. Pour les formes nosocomiales, elles peuvent être asymptomatologies trompeuses. Fièvre, elle peut être due à la maladie initiale. Elle peut être absente ou remplacée par une hypothermie. La porte d'entrée peut être hiatrogène. Les germes, ça peut être un pyocyanique ou un asymptobactère. Ces deux germes souvent peuvent être multirésistants aux antibiotiques. Ce sont des tableaux graves, surtout quand ils surviennent sur des terrains fragiles. C'est des malades qui finissent dans des services de réanimation ou qui proviennent des services de réa, d'hémato, de carcino, de carcino-oncologie ou de chirurgie ou des services débrûlés. Pour les formes communautaires, elles sont fréquentes. C'est dire que le malade vient de chez lui avec ce type d'infection. Le germe le plus souvent qui a été incriminé dans ces infections communautaires, c'est les chérichia coli. Le protéus ou clepselia. Et la porte d'entrée dans ces cas, c'est une porte d'entrée urinaire ou biliaire. Ça peut être des formes décapitées parce que le malade a déjà consulté, a reçu au préalable un antibiotique qui a décapité le tableau. Elle s'en fréquente. Alors, il faut souvent rechercher dans la prise en charge de nos malades par un interrogatoire minutieux la notion d'une prise au préalable d'un antibiotique dans les 15 jours avant la consultation. Le pronostic de ces infections à bacillogrammes négatifs est souvent péjoratif quand il survient sur des terrains qui présentent des facteurs de risque. Mais il faut savoir que malgré les progrès thérapeutiques, les sepsis à bacillogrammes négatifs restent des pathologies grévées d'un faux taux de mortalité. Donc, s'il vous plaît, faites attention quand il y a un facteur prédisposant et quand c'est des patients qui sont aux âges extrêmes de la vie. Pour les facteurs pronostiques, les facteurs pronostiques dépendront des facteurs éthiologiques, des facteurs cliniques, des facteurs biologiques et des facteurs thérapeutiques. Pour les facteurs éthiologiques, c'est fonction du terra, de la nature de la porte d'entrée et du lieu de contamination. Pour les facteurs cliniques, c'est l'importance de l'altération de l'état général, l'atteinte hémodynamique qui est conséquente et la présence de plus d'une localisation secondaire. Pour les facteurs biologiques, c'est la présence d'une neutropénie au lieu d'une hyperlococytose à polynucléaire neutrophile ou de la présence d'une consommation intravasculaire dissimulée. Pour les facteurs thérapeutiques, c'est le retard à la mise en route d'un traitement qui doit être adapté ou bien l'émaillement d'une résistance du germe à la molécule choisie. Le diagnostic va reposer sur les arguments anamnistiques, sur les arguments cliniques et les arguments paracliniques, c'est-à-dire biologiques et imageries. Pour les arguments anamnistiques, il faut toujours rechercher des signes d'appel en faveur d'une porte d'entrée, c'est-à-dire c'est un malade qui a bénéficié d'un geste, d'un examen ondoscopique, qui a séjourné en milieu hospitalier, qui a bénéficié de prélèvements, qui a séjourné dans une unité de soins intensifs. Et bien sûr, rechercher les facteurs favorisants que nous venons juste au préalable de citer. Sur le plan clinique, il faut rechercher le syndrome septicémique, la présence des deux signes qui vont conforter le diagnostic, mais qui ne sont pas pathognomiques, c'est la diarrhée et l'hyperventilation, rechercher et trouver la porte d'entrée, et rechercher les localisations secondaires qui sont évocatrices, et bien sûr, à tout moment, craindre la survenue, l'émaillement d'un état de choc. Sur le plan biologique, la formule numération sanguine objective d'une hyperlococytose, rarement une lecopénie, parfois une anémie, voire une thrombopénie. Il faut rechercher le taux de fibrinogène et le taux de produits de défibrination, qui peut être élevé, rechercher les facteurs de coagulation 2, 7, le 8 et le 9, qui peuvent être diminués. Alors, ces six facteurs seront en faveur d'une consommation intravasculaire des signes. Il faut faire un bilan inflammatoire, apprécier une vitesse de sédimentation qui est très accélérée chez ces malades, qui peut être à trois chiffres la première heure. La céréactine protéine positive, qui peut être également à trois chiffres, et apprécier la fonction rénale, qui souvent peut être perturbée. Pour rechercher les gaz du sang, à tout moment, on peut avoir une acidose lactique chez ces patients. La certitude, bien sûr, c'est l'identification du germe. Cette identification, elle peut se faire à partir des hémocultures et à partir des prélèvements faits au niveau des portes d'entrée ou au niveau des localisations secondaires, quand celles-ci sont accessibles. Pour les hémocultures, c'est la clé du diagnostic. Elles doivent répondre à six critères de réalisation. C'est dire qu'elles doivent être réalisées avant toute antibiotérapie, au cours d'une asepsie rigoureuse, au moment des pics thermiques et ou des frissons. Elles doivent être réalisées en quantité suffisante, c'est-à-dire 5 cc par ballon chez l'enfant et 10 cc. C'était les normes qu'on retenait, mais actuellement, on considère 2,5 cc par ballon chez l'enfant et 5 cc par ballon chez l'adulte seraient amplement suffisants. Il faudrait bien sûr réaliser au moins 3 dans le NIC des mers, procéder à un examen direct, voir à des cultures systématiques et les réaliser sur un milieu aéro-anagrobie. Rapidement, celles-ci, quand elles sont positives, elles vont nous permettre d'enrichir notre orientation et notre prise en charge thérapeutique en objectivant la sensibilité du germe à certains antibiotiques. Donc, l'intérêt d'avoir un antibiogramme, elles vont permettre d'apprécier la CMI, la CMB et le pouvoir bactéricide sérique et le pouvoir bactéricide actif de ces germes. Les autres prélèvements qui peuvent être réalisés, qui viendront également conforter notre diagnostic au niveau de la porte d'entrée, c'est si le point de départ est une infection urinaire ou un point de départ, une infection urinaire ou autre point de départ urinaire, on réalise une étude cytopactériologique des urines. Si la porte d'entrée est génitale, un frottis cervico-vaginal avec des prélèvements gynécologiques. Si le malade a eu des pathologies digestives, on peut faire, il présente une diarrhée, on fait une coproculture et on doit procéder à une culture du matériel après ablation. S'il y a eu un drame, une sonde visicale, un catéveineux ou le malade a bénéficié d'une dialyse ou d'une prothèse. Les prélèvements au niveau des localisations secondaires qui peuvent ramener également un plus. Devant un ictéma gangréneux des lèvres, on peut rompre la visicule, donc procéder à un prélèvement par écovillonnage ou par aspiration avec une seringue. Une ponction lombaire s'il y a des manifestations neurologiques, une ponction pleurale s'il y a une atteinte pleurale, une ponction d'arthrite en présence d'une arthrite et une ponction d'abcès en cas d'abcès si celui-ci est accessible. L'identification nous permettra certes de mettre en évidence le germe, gramme négatif qui est incriminé. Le plus souvent ce sont des entérobactéries qui sont caractérisées comme suit, ce sont des grammes négatifs qui sont mobiles avec une ciliature péritriche ou immobiles, qui poussent sur le milieu de culture ordinaire, ils sont aérobies et anaérobies facultatives, ils fermentent le glucose avec ou sans production de gaz et ils réduisent les nitrates en nitrite et ils sont oxydases négatifs. Vous avez une imagerie, un aspect de colonie des chérichia poli dans une boîte de pétrie et cela après une coloration de gramme, l'aspect qu'ils peuvent avoir. Pour les pseudomonas aeuryginosa, vous avez un aspect non pigmenté, sans coloration, un aspect pigmenté en coloration de bleu, en jaune et en vert. L'anichthéma gangrénosome délaire, c'est cet aspect, ce sont des lésions ulcéreuses, nous avons dit, vous vous rappelez, elles siègent au niveau des endroits humides, donc au niveau du périnée, au niveau des faces internes des cuisses, au niveau des essais, au niveau d'un thorax très poilu et au niveau des extrémités. Elles peuvent être le siège de prélèvement et cela permettra de poser le diagnostic directement de la cause d'un pseudomonas aeuryginosa. Leur prise en charge est très difficile. Devant ce diagnostic positif, bien sûr, il ne faut pas omettre de faire un diagnostic différentiel, donc il faut être sûr sur les arguments que nous avons, nous sommes bien dans une infection à bacillogramme négatif. Avant les hémocultures, devant tout état de choc, bien sûr, avant de retenir, certes, je retiens un état de choc sceptique, mais je dois éliminer également un choc cardiogénique, un choc hypovolumique, un choc anaphylactique. Pensez au choc méningococcique, pensez au choc staphylococcique et au choc endotoxinique de la fièvre diphoïde. Devant l'état septicémique, il faut également discuter toutes les autres éthiologies de sepsis, de par les hémocultures et de par la clinique, donc les sepsis à staph, les sepsis à strepto et autres. Après les hémocultures, si l'hémoculture est positive, un germe pathogène identifié, caractérisé par de nombreuses colonies, c'est le même germe, on retient que l'hémoculture est positive. On parlera de souillure quand une hémoculture, elle est caractérisée par des colonies peu nombreuses et c'est des germes différents. L'hémoculture est considérée la même si elle est positive parce qu'elle a objectivé de nombreux germes, on parlera d'une souillure. Une hémoculture négative n'élimine point le diagnostic d'un sepsis à bastille de rame négatif. Il faut toujours confronter les résultats à la clinique, c'est très important. Nous restons très cliniciens, nous les infectiologues. Le traitement. Le traitement, il a deux grands volets. Il a des mesures curatives qui vont nous permettre de traiter l'éthiologie et assurer des mesures symptomatiques. Et bien sûr, on va reposer sur des armes thérapeutiques, des antibiotiques, auxquelles on ajoutera des adjuvants. Et le deuxième volet, c'est les mesures prophylactiques. Ces mesures prophylactiques, c'est dire prévenir par les moyens, par différents moyens, la survenue de ce type de sepsis à bastille de rame négatif chez les sujets qui présentent des facteurs prédictifs. Pour les mesures thérapeutiques, nous aurons recours à différentes familles. Nous aurons recours aux bêta-lactamines. Dans les bêta-lactamines, nous avons les aminopinicillines, les carvorsipinicillines. Nous avons les ureidopinicillines, les inhibiteurs de bêta-lactamase. Nous avons les carbépénèmes. Nous avons les céphalosporines. Alors, nous avons également d'autres familles. Nous avons les polypeptides. Nous avons également les fluoroquinolones et les aminosides. C'est quatre. Donc, nous avons les aminopinicillines. Nous avons, dans les aminopinicillines, nous avons également les céphalosporines. Elles appartiennent toutes deux à la famille des bêta-lactamines. Nous avons les polypeptides, les polymexines, c'est-à-dire la colistine. Nous avons l'ékinolone et nous avons les aminosides. Comment nous allons choisir notre prescription thérapeutique ? Il est indispensable de connaître les molécules, de connaître les doses, la durée du traitement. Nous allons recourir comment ? Nous allons recourir à une double antibiotérapie, bactéricide synergique par voie parentérale, qui va être adaptée à la fonction rénale du malade et bien sûr aux allergies du patient. Donc, toujours faire attention au terrain, sa fonction rénale, au risque d'allergie et bien sûr toute thérapeutique est adaptée au poids. Si c'est un enfant, c'est fonction de par kilo qu'on calcule. Si c'est un adulte, nous avons une dose journalière chez l'adulte. A cette thérapeutique, nous mettons habituellement, quand c'est un malade qui ne remplit pas de facteur de risque, nous mettons une aminopinicilline, c'est-à-dire amoxicilline janta, sur une durée de 3 à 4 semaines. Nous maintenons l'amoxicilline sur 4 à 6 semaines. Nous maintenons la seconde molécule qui est un aminoside sur 5 à 7 jours. D'accord ? C'est le traitement d'un sepsis. Mais comme le germe le plus incriminé est un écherichia coli, et qu'actuellement, presque 46% des écherichia coli sont résistants à l'amoxicilline. Donc, nous choisirons deux premières intentions. Une céphalosporine de troisième génération dans le traitement, que nous associerons à un aminoside. Pour les mesures symptomatiques, bien sûr, le malade, il faut le mettre en condition. Il faut qu'il reçoive ces solutions de réhydratation, donc avec ces électrolytes. On pourra recourir à des macromolécules, à de l'albumine, à du plasma frais, à des corticoïdes en fonction du tableau que présentera le malade, à des drogues vasoactives, à des anticoagulants, à des anti-H2, c'est des malades qui stressent beaucoup, il y a risque de faire un ulcère de stress, à des épurations extra-rénales, si le malade est en insuffisance rénale, à des drainages d'une collection, à des traitements de la porte d'entrée, à l'ablation d'un matériel infecté, et à une oxygénothérapie chez ces malades en cas d'un SDRA. Et bien sûr, tout malade qui présente un choc sceptique, sa prise en charge se fait en unité de soins intensifs, c'est-dire dans un service de réanimation. C'est-à-dire dans un service de réanimation. Comment sera notre conduite à tenir ? Les règles de prescription, nous venons juste de les dire, c'est la double antibiotérapie qui doit être active, bactéricite, synergique. Toutes deux doivent être au départ par voie IV, c'est-à-dire par voie parentérale. À partir du cinquième à septième jour, si on a au moins cinq jours d'apyrexie, on peut passer à la voie orale. Mais il faut garder en tête la double antibiotérapie et parentérale. Toutes deux doivent être données par voie injectable. Et sur une durée suffisante, c'est-à-dire pour la bétalactamine, ou la polymexine, ou la quinolone, ou la quinolone, elles doivent être données sur trois, quatre, voire cinq à six semaines. Nous retenons en termes, nous considérons, c'est des traitements de trois à quatre semaines. Et l'aminosite, c'est sur cinq à sept jours. Il faut bien sûr tenir compte de la diffusion de la molécule après avoir fait des hémocultures et un antibiogramme. Nous donnons de première intention une antibiotérapie probabiliste qui sera réajustée dans les 24 à 48 heures en fonction des résultats de l'antibiogramme et de la clinique du malin. En première intention, nous l'avons dit au préalable, c'est une aminokinicilline associée à un aminosite qui peut être de l'agenta ou de l'amicacine. Il faut juste savoir, comme je vous ai dit, la première germe incriminée, c'est E. coli. Et comme il y a des résistances à l'E. coli, on donne de première intention une céphalosporine de troisième génération associée à un aminosite. Si le tableau clinique est gravissime, on peut donner, donc si le tableau clinique est grave, on donne comme céphalosporine une céphotaxime en quatre fois jour associée à de l'amicacine en une seule prise jour, l'amicocine, en PIV, c'est-à-dire une dose jour, 3A. Alors, si c'est de l'agenta mycine, c'est 3 à 5 mg par kilo par jour. Pourquoi ? Sinon, on donnera 160 mg en une seule perfusion à faire passer en une heure en PIV. Si nous suspectons un germe hospitalier tel que devant la présence d'un mycléma gangrénosome, on pense à un pieux cyanique, je ne donnerai pas une céphalosporine, mais je mettrai du ceftazidine associé à de l'amicacine, pas à de l'agenta mycine. Ou bien je mettrai de l'imipenem, c'est-dire thienam, associé à de l'amicacine. En cas d'allergie au bétalactamine, c'est-à-dire je ne peux utiliser ni les aminopinicillines, ni les céphalosporines. Je peux recourir au polypeptide, qui est la colistine, une excellente antibiotique, ou bien au quinolone associé à un aminosine. La durée du traitement est au moyen de 4 à 6 semaines, avec un minimum de 15 jours en absence de localisation secondaire, c'est-à-dire si je n'ai pas de localisation secondaire, c'est un malade chez qui je peux donner ma thérapeutique sur 3 à 4 semaines. Un contrôle, bien sûr, hebdomadaire de la fonction rénale, et on arrête l'aminosite au bout de 10 à 15 jours. Actuellement, on préfère l'arrêter au bout de 5 à 7 jours. Maximum de traitement pour ces 3 semaines, quand il n'y a pas de localisation secondaire. C'est ce que nous venons de dire. Si nous avons des localisations secondaires, c'est 4 à 6 semaines. Ensuite, cette durée peut être rallongée en fonction du type de la localisation secondaire. S'il n'y a pas de localisation secondaire, c'est 3 à 4 semaines de traitement. Bien sûr, la première molécule, qui peut être une bétalactamine, ou un polypeptide, ou une quinolone, doit être donnée sur les 3 à 4 semaines, par voie injectable. La deuxième molécule, qui est un aminosite, ça peut être de l'agenta ou de l'amipacine, c'est 5 à 7 jours. Bien sûr, il faut traiter la porte d'entrée et les localisations secondaires, dont certaines peuvent imposer une durée plus longue, comme nous venons de le dire. Quand il y a une localisation cardiaque, ça peut être 45 jours de traitement. Quand il y a une localisation osseuse, ça peut aller de 3 à 6 mois. Et le relais oral est possible après 15 jours d'apyrexie. Il faut vraiment avoir 15 jours d'apyrexie pour pouvoir passer au relais oral dans la prise en charge de notre malade. En cas d'un choc sceptique, c'est une hospitalisation en unité de soins intensive, une prise d'abord veineux de gros calibre, une oxygénothérapie, un remplissage vasculaire avec des solités, des macromolécules. Il faut bien sûr réchauffer le malade s'il est en hypothermie, mettre une sonde vasicale pour surveiller le rétablissement de la diurèse, une sonde nasogastrique, une oxygénothérapie à moyen débit, 5 à 6 litres. On peut utiliser de l'albumine pour éviter les surcharges de patients. Si le choc est repelle au remplissage, on a recours aux drogues vasoactives, dopamine de 7 à 10 microgrammes par kilo par minute ou d'obutrex 10 à 15 microgrammes par kilo par minute. Et bien sûr, on les donnera systématiquement à la seringue électrique. En cas d'une hémorragie, le malade peut bénéficier de transfusions. En cas de CIVD, on procédera à une héparinothérapie. Les signes de bonne évolution, c'est la réapparition du cou, la stabilisation de la tension artérielle et la reprise de la diurèse. C'est les signes d'une bonne évolution. Maintenant, au cours de cette prise en charge, avec tout ce que nous venons de dire, j'aimerais bien que vous contribuiez à réaliser une conclusion. La conclusion que nous dirons, c'est que c'est une pathologie qui est quand même fréquente, qui voit son incidence s'élever en milieu hospitalier, d'où la fréquence des formes nosocomiales, sont considérées dans ces infections à bacilles gramme négatifs, tous les grammes négatifs, sauf les salmonelles, les bruxelles et les chiguelles, qui à elles seules, chacune fait une entité d'une autre septicémie, qui sera en fait dans d'autres cours. Sur le plan clinique, la spécificité, c'est le syndrome septicémique fait de fièvre élevée, de frissons, de sueurs, d'altération de l'état général. L'examen va retrouver deux signes qui vont vous orienter vers le gramme négatif, c'est la présence de la diarrhée et l'hyperventilation. La gravité, c'est le risque de chocône botoxinique qui est fatale dans 40 à 50 % des cas et qui se voit dans 20 à 40 % de ces infections. Sans oublier les localisations secondaires, donc deux d'entre elles qui peuvent être péjoratives en conditionnant le pronostic, c'est les localisations cardiaques et les localisations méningées. Le diagnostic, bien sûr, reposera sur les hémocultures et les prélèvements faits au niveau des portes d'entrée si celles-ci sont accessibles et la mise en culture d'un matériel s'il a été utilisé et bien sûr à partir des localisations secondaires si celles-ci peuvent permettre de procéder à des prélèvements. Le traitement repose sur une double antibiothérapie, bactéricides synergiques, par voie parentérale adaptée au poids, ou s'il y a une atteinte rénale et s'il y a un terrain d'allergie. Toute thérapeutique mise en route doit reposer sur une surveillance de ses effets secondaires, une surveillance de l'état clinique du malade, l'état neurologique, de sa diurèse, de sa fréquence cardiaque, de sa fréquence respiratoire, du pouls et de la température. Et on ne peut parler de guérison qu'après les 3 à 4 semaines de traitement quand le malade n'a pas fait de localisation secondaire et en cas d'amendement de tous les signes et l'obtention d'une apérexie. Quand on a une apérexie de 15 jours, un traitement correctement conduit sur 3 à 4 semaines, on peut dire au malade que vous êtes guéri. À la fin de cette présentation, vous avez des slides qui permettent de vous donner les différentes définitions d'une infection, d'une septicémie, d'une bactériémie. Quelle est la nouvelle gradation des états infectieux ? C'est dire qu'on parle d'un sepsis, d'un sepsis grave, d'un choc sceptique, d'un syndrome de défaillance multiviscérale. Un sepsis est caractérisé par des signes de gravité clinique et biologique au moins d'un organe. Vous avez les différentes, au moins d'un organe, vous avez les organes qui sont suscités ici et vous avez ce que c'est un sepsis grave, un choc sceptique et je vous remercie pour votre attention.